Tête de lecture, pour tous ceux qui aiment le théâtre, mais qui ne le savent pas encore. On est sur YouTube, nous sommes le lundi 2 mai 2022, bienvenue dans ce magazine à la rencontre de ceux qui font le théâtre. Auteurs, metteurs en scène, comédiens viennent nous faire une lecture de leur dernière pièce. Tête de lecture, première saison, tous les premiers lundis soir du mois, et c'est en direct. Ce soir, dans Tête de lecture, nous allons découvrir la pièce Laissez-moi danser. Et pour cela, nous recevons les trois comédiennes de la pièce. Julie Berdu-Bousquet, bonjour. Bonjour. Audrement, bonjour. Bonjour. Je rappelle que tu es aussi co-autrice de ce spectacle avec ta camarade Delphine Lacouc. Bonjour Delphine. Bonjour. Laissez-moi danser, c'est d'abord un road trip entrepris par trois femmes. Dalida, Alice et Jeanne, qui partent en camping-car à un moment charnière de leur vie. Dalida revit la passion brûlante de ses amours adolescentes, Alice se sépare de son compagnon et cherche enfin à vivre pour elle-même, et Jeanne prépare son mariage dans l'espoir d'y trouver la stabilité qu'elle avait toujours fuit. Leur quête de liberté questionnera les injonctions sociales et les poussera dans leur retranchement. Laissez-moi danser aborde avec humour plusieurs crises. Les crises de la quarantaine de ces trois femmes, bien sûr, mais aussi celle de toute une société à l'aube du déclin, en quête de nouveaux repères. Une société qui, elle aussi, roule à toute vitesse, sans vraiment savoir où aller. Voilà pour le résumé de la pièce, mais sur la scène, il y a des comédiennes, une mise en scène des décors, des costumes, de la musique, bref, de la vie. Et c'est de cette expérience-là dont on va parler avec nos invités. Ce soir, une émission réalisée par Tania Houlber et Dimitri Summa, avec Julien et à la technique, préparée par Edendouve et cadrée par Arthur Leray. Vous pouvez la suivre sur YouTube en direct, sur Instagram avec le hashtag Tête de Lecture, ainsi qu'en podcast audio, ce qui vous permet de ne rien rater et de suivre toutes les actualités de théâtre de la saison en un seul podcast. C'est gratuit. Tête de Lecture sur Deezer, Spotify ou sur le site têtedelecture.fr, c'est le magazine qui va vous donner envie de pousser les portes d'un théâtre. En direct jusqu'à 20h30, vous avez le programme. C'est parti. Alors, mesdames, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes bien installées ? Oui, super. Alors, bienvenue dans nos studios, qu'on a voulu cosy et coloré. Il faut expliquer que vous entendez ma voix, mais que vous ne me voyez pas. C'est ça. Voilà, vous êtes juste entre vous. Alors, prenez vos aises. On est là avec vous pour une demi-heure environ. Vous avez tout ce qu'il vous faut ? On a tout ce qu'il nous faut. Alors, on commence comme chaque semaine par une question personnelle en lien avec la pièce. Et pour cela, je voudrais vous demander qui, parmi vous trois, est adepte des voyages en camping-car ? Alors, c'est plutôt moi, je dirais, parce que c'est le camping-car de ma mère que j'utilise et que nous avons utilisé, du coup, toutes les trois pour faire un road trip. Oui, voilà, c'est Julie qui est adepte. Et nous, on l'a fait une fois avec elle, toutes les trois. Et on a trouvé ça hyper séduisant. Trois femmes qui partent en camping-car. On s'est vues sur la route et on s'est dit... Waouh ! Quel sexe à pile ! Oui. C'est toi qui bloquais là-dessus, en fait. C'est moi, parce que comme je n'ai pas mon permis, je fantasme un peu sur le fait d'avoir un gros volant comme ça. On s'imaginait, en combinaison de garagistes, tu vois, en train de nettoyer le camping-car avec plein de mousse partout. Et alors, c'était conforme à nos attentes ? Des balais télestocopiques de nettoyage. Est-ce que c'était conforme à nos attentes ? Oui. Il nous a demandé. Non, on n'a jamais nettoyé le camping-car avec des combinaisons. Non, on n'a pas fait le car wash. On n'a pas fait le car wash. On a essayé de remonfler les pneus tant que bien que marre. Non, on l'a fait, très bien. On l'a fait. Enfin, moi, je ne l'ai pas fait, je n'aime pas faire ce truc-là. Et on a fait des pleins d'essence, des trucs normaux, quoi. Oui, vider les toilettes, vider les eaux salles. Mais moi, je n'aime pas trop faire ces trucs-là. J'aime bien me servir du camping-car, mais il faut que les gens fassent les toilettes et tout ça. Voilà. J'aime bien le camping-car hôtel, mais avec elle, c'était bien. Et alors, est-ce que c'est ça qui vous a inspiré, l'écriture de cette pièce ? Oui, en fait, ce qui nous a inspiré, l'écriture de cette pièce, c'est surtout ce qu'on vivait, nous, intimement. Et puis, tout ce qu'on avait envie de dire à ce moment-là. Mais c'est ce qu'on vivait. Et effectivement, quand on est revenu de ce voyage sur la route du retour avec ce camping-car, on s'est dit que c'était un chouette lieu, en fait, à mettre sur une pièce de théâtre. Parce que vraiment, ce qu'on avait vécu tout étroit, c'était un condensé de tout ce qu'on vivait. Et puis après, bien sûr qu'on a théâtralisé. On a changé l'endroit, puisque dans la pièce, on part dans les Cévennes. Et là, pour le coup, on ne partait pas dans les Cévennes. Voilà, on a évidemment... Et les Cévennes, pourquoi ? Parce que c'est un lieu qui nous inspire. C'est une région qu'on adore. C'est un lieu de fuite. C'est un lieu, oui, d'apaisement, de fuite. C'est ça. Donc voilà, on a fait aussi un mélange. On n'a pas raconté exactement ce qui s'est passé dans ce camping-car, mais on s'est vraiment inspiré de tout ce qu'on a vécu. Et on a raconté des choses de nous, oui, entre autres, dedans. Voilà, parce qu'on raconte toujours des choses de nous. Sinon, ce n'est pas très intéressant. Parce qu'en parlant de soi, on parle de l'autre. Voilà. On parle de tous. Oui, on s'adresse à tous, oui. Alors, en parlant de vos personnages, qui est la première à rentrer sur scène ? C'est Dalida. C'est Dalida. C'est Dalida. C'est Delphine qui rentre. Delphine, c'est Dalida. Dans le rôle de Dalida. D'accord. Alors, Delphine, tu incarnes le personnage de Dalida. Oui. Qui est-elle ? Et puis, est-ce qu'elle a un lien avec la chanteuse, surtout ? Non, elle s'appelle Dalida. C'est déjà un lien pas mal, parce qu'il n'y en a pas beaucoup de Dalida. C'est vrai. C'est aussi parce qu'elle est folle et amoureuse d'un très jeune homme par rapport à elle, d'un plus jeune homme qu'elle. Et donc, il y avait cette chanson. Il venait d'avoir 18 ans, même s'il a quand même un peu plus que 18 ans. Et du coup, voilà, Dalida, c'était un peu ça. Il y avait tout ce lien à la chanson. Et puis, c'était aussi parce qu'on voulait donner des prénoms à nos personnages, qui est notre initiale de vrais prénoms. Et avec des dés, à part Delphine, il n'y en a pas des masses. Il y a Delphine et Dalida. Et Davina. Et Diane aussi. Mais c'est vrai, je me souviens de tout ce qu'on s'était. Et Dalida, c'était bien pour qu'elle soit amoureuse d'un jeune homme. On s'était dit... Oui, puis l'originalité du type. L'originalité de son côté, comme ça, ah, Dalida, quoi. Et donc, voilà, c'est un personnage un peu Dalida, parce qu'elle est dans des tourments émotionnels, on peut dire. Oui, très fort. Qu'elle ne gère pas, en fait. C'est une femme qui a toujours été sous contrôle, qui a géré, qui a une carrière, qui est intellectuelle, qui a une théorie sur tout, qui est tatata. Et tout à coup, il y a ce jeune homme qui rentre dans sa vie. Enfin, elle le laisse rentrer. Et elle laisse cette émotion, comme ça, l'envahir. Et elle va partir dans... Tout à coup, elle est amoureuse de se voir amoureuse, à nouveau, comme on ne l'est plus, en fait, quand ça fait très longtemps qu'on est en couple. Ou même quand on ne se le permet plus forcément, quand on vit. Et évidemment, avec un jeune homme, il y a cette possibilité, parce que l'autre nous envoie quelque chose qui nous... Voilà, et donc, elle va partir comme ça dans des émotions. Voilà, ça va être son... Et donc, remettre tout en question. Alors après, de ces émotions, de cette histoire vécue, elle va remettre tout en question. La fidélité, l'exclusivité, enfin voilà, tout son couple, tout ce qu'elle a pensé, tout ce qu'elle a construit, tout va exploser. Parce que, vu que c'est une intellectuelle, à chaque fois qu'elle vit quelque chose, elle a besoin de comprendre et de tout remettre en question pour avoir à nouveau d'autres théories. Et avoir à nouveau raison, en fait. Et à nouveau raison, et savoir pourquoi elle fait ci et ça. Et voilà. Et on en est à ce moment-là où elle fait tout péter. Voilà. Et parce que c'est la première fois qu'elle aime deux hommes aussi. Et ça ne lui était jamais arrivé. Ça, c'est très troublant. Qui vient ensuite ? C'est moi. Juste après, c'est toi, Julie, qui rentre. Toi, Julie ? Je la talonne. Donc, Julie, dans la pièce, tu es Jeanne. Je suis Jeanne. Alors, Jeanne, c'est un parcours de vie un peu atypique par rapport aux deux autres ? Oui, complètement. Enfin, atypique, je ne sais pas. Atypique, peut-être dans le sens où elle est plutôt, effectivement, dans un parcours de vie un peu chaotique. Oui. Avec pas mal de drogue. En tout cas, la volonté d'échapper à quelque chose. La difficulté à s'installer dans un endroit sécurisant, un endroit d'elle-même sécurisant, et où elle puisse s'appuyer sur des repères confortables. Elle reste dans l'inconfort. Ou peut-être que son confort, c'est l'inconfort. L'inconfort, c'est l'inconfort, oui. Enfin, pendant toute la première partie de sa vie. La première partie de sa vie. Et là, elle est un moment où elle pense pouvoir faire l'inverse. Elle pense pouvoir trouver du confort dans le confort. Et donc, elle est amoureuse d'un certain Arnaud, banquier. Et elle va se marier. Voilà, grand mariage, grande pompe. C'est dans dix jours. Ça fait un an qu'elle est sur le coup. Et elle est ravie de partager avec ses amis cet élan. ravie de s'embarquer dans ce voyage pour accompagner Dalida dans son questionnement. Grande énergie, quoi. Grande énergie pour alimenter cette traversée. Et puis, évidemment, c'est impensable de ne pas embarquer Alice, quoi. Oui, Alice. Tu n'as pas très envie de venir. Non, Alice, d'ordinaire, elle aurait été tout à fait partante pour partir n'importe où avec ses amis. Parce que, de toute façon, c'est une... Une suiveuse. C'est une bonne amie. C'est une... Elle aime rendre service. Elle aime être là. Elle aime être là pour ses amis. Sauf que là, elle est dans une période de sa vie où elle a envie de changer. Elle aussi, son fonctionnement, en fait. C'est ça, en fait. Le truc, c'est qu'on est chacune à un moment de sa vie où on veut changer de fonctionnement. Quel que soit le fonctionnement qu'on ait eu avant, on veut aller vers autre chose. Et du coup, Alice, elle n'a pas... Le truc qu'elle a changé, c'est justement réfléchir... Réfléchir par elle-même sur ce qu'elle veut, elle, sur... Voilà, de quoi... Qu'est-ce qui la ferait rêver, elle ? Et c'est sa question. Parce que jusque-là, elle s'est toujours intéressée aux autres d'abord. Donc là, elle ne veut pas. Et du coup, bon, les deux la force un peu à suivre le mouvement, alors que normalement, ce n'était pas la bonne période pour elle pour partir en camping-car. Elle n'avait pas envie de ça. Mais voilà, c'est l'histoire vraiment d'une amitié très, très forte de ces trois ex-toutes jeunes femmes, qui ne sont plus des toutes jeunes femmes et qui... Plus des jeunes femmes, du tout. Qui ne sont plus des jeunes femmes, qui sont des femmes. Non, mais parce que c'est une amitié. C'est une amitié de longtemps, tu vois. C'est une amitié de toute jeunesse. Donc, c'est ça que je voulais dire. Je ne voulais pas dire, ah, on est jeunes, on est jeunes. Oui, j'avais l'impression que tu étais en train de pousser un truc, là. Non, non, pas du tout. Je voulais dire que c'était une vieille amitié. Et qu'on parle de ça aussi dans cette pièce. On parle du lien. On parle de tous les liens, mais on ne parle pas de l'amitié. D'ailleurs, il est là. On parle de tous les autres liens. Et on vit l'amitié. Et on vit l'amitié, c'est ça. Justement, j'allais vous demander, est-ce qu'il faut être une femme et avoir 40 ans pour aller voir la pièce ? Non, parce que sinon, ça serait vraiment raté. Si on s'adressait comme oeuvre de 40 ans, vraiment. Non, pas du tout. Il y a plein de gens qui se reconnaissent. Je crois que ça parle à tout le monde parce que ça déconstruit un petit peu toutes les grandes idées, tout ce qu'on nous met un petit peu, comme ça. L'histoire d'amour romantique, tous les vécurs heureux. Voilà, ça déconstruit un petit peu tout ça, je crois. Ça essaye de dire, attends, on peut sortir de ça et être soi-même, se connecter à nos vrais désirs. Et on cherche. C'est des personnages qui cherchent, qui sont à un moment de leur vie, qui disent, attends, là, je cherche quoi. Oui, d'ailleurs, elles cherchent à ce moment-là et elles ont 40 ans, mais on aurait très bien pu écrire la même pièce à 30 et la même pièce à 20 et à 50. C'est juste que ça, c'est un moment. Et c'est celui-là, mais c'est trois individus, trois humains qui s'interrogent sur leur conditionnement et sur leur désir propre et puis sur qu'est-ce que c'est être, en fait. Qu'est-ce que c'est être ? J'aimerais vous interroger, on a parlé de la fuite, le camping-car, comme une fuite, la fuite peut-être de ces injonctions dont vous parliez. On a parlé du camping-car, de vrais camping-car, mais j'aimerais qu'on parle du camping-car qu'il y a sur scène. Oui. Parce que c'est un sacré camping-car. Alors là, on ne peut pas vous le montrer, mais on va peut-être essayer de le décrire. Moi, ce n'est pas du tout un camping-car, en fait. Ah, mais voilà, mais parlons-en. C'est un camping-car de théâtre. Ce qui est génial au théâtre, en fait, ce qui est extraordinaire au théâtre, c'est qu'on peut faire croire n'importe quoi. À partir du moment où on arrive à faire, à accepter au public ce qu'on appelle au théâtre une convention, c'est-à-dire un code, un code d'expression, voilà. C'est un petit clin d'œil où, à travers le traitement de l'espace, les éclairages et le décor, on va dire on a un petit clin d'œil comme ça au spectateur. Vous avez vu, vous avez vu ça ? Là, c'est un camping-car. Ça, c'est un camping-car. On est OK ou on n'est pas OK ? Et si ça fonctionne, et en l'occurrence, là, ça fonctionne très, très bien, avec deux cubes, deux cubes qui roulent. Deux cubes sur lesquels on peut s'asseoir. Voilà. Et là, on le voit, le camping-car apparaît, on le voit, on voit tout, on nous voit rouler, on nous voit nous arrêter, on nous voit monter, descendre. C'est bien ça, j'avais oublié la force de jouer. Ouais, c'est ça qui est fabuleux avec le théâtre, et qui est très différent du cinéma, pour le coup. Oui, c'est vrai que ça a une particularité. Ça arrive parfois qu'au cinéma, on traite un peu les choses comme ça, mais c'est propre au théâtre, plutôt, de faire adopter ces codes qui font qu'on peut vraiment... De se raconter tous ensemble une histoire. Avec le chiffon, on fait apparaître tout un univers. Ouais, comme des mômes, en fait. Comme des enfants qui jouent, on dirait que, allez, ok, tout le monde y croit. Oui, d'accord. Puis, il se transforme. Tout le monde y croit. Tout le monde y croit. Et tout le monde a des émotions qui sont hyper fortes, alors qu'on le sait que c'est pas vrai. On le sait. Il suit vos humeurs aussi. Il se transforme au gré de vos humeurs, de ce que vivent les trois personnages. Oui, c'est ça. On fait un peu corps avec lui. En fait, c'est deux cubes sur lesquels on peut s'asseoir. Ils viendront. Et qui sont lumineux aussi, qui changent de couleur. Il a demandé qu'on explique. Tu veux qu'on explique, c'est ça ? Oui, oui, racontez-moi tout sur le camping-car. Et bah oui, c'est Dieu qui nous parle. C'est deux cubes blancs, avec des éclairages, incrustés dedans, qui le rend vraiment hyper beau. Voilà, il y a... En fait, on a inventé cette scénographie et cette création lumière dans un contexte un peu particulier dans le sens où il fallait qu'on soit assez autonome. Donc, avec peu de choses, peu de matériel. Et c'était ça, le pari. C'était de faire beaucoup avec peu. C'est un peu notre spécialité, on peut dire, à la barricate théâtre, de faire beaucoup avec peu. Et on en est assez fiers, parce qu'à chaque fois, on réussit. Vraiment. Et là, voilà, c'est ce qui fonctionne. Il y a des éclairages LED, incrustés dans les cubes. Il y a quelques petits éclairages autour. Et ça y est, on est parti, quoi. C'est la magie. Oui, ça va se transformer en bar, ça va se transformer en boîte de nuit, ça va se transformer en petits coins de campagne dans les Cévennes, ça va se transformer en plein de choses qu'on ne peut pas dire au risque de spoiler. Oh là là, j'allais spoiler, j'allais spoiler, là ! Non, on ne peut pas dire. Parce que sinon, là, on va en dire trop. Il n'y a plus de suspense. Et nous, on y tient au suspense. Alors, en essayant de ne pas justement divulgacher cette pièce, j'aimerais qu'on parle de quelque chose qui m'a interpellée. Il s'agit d'une série Netflix. Ah oui ! C'est-à-dire ? Il y a une série Netflix qui débarque. Tu la connais, cette série ? Eh oui, je la connais. Quelle série ? Ah, la série dont on parle ! The Last Kingdom, bien sûr. Est-ce que Aude peut nous parler de cette série ? Alice, vas-y, parle de The Last Kingdom. C'est mon personnage, Alice, qui est en pleine crise, elle aussi, il n'y a pas de raison, et qui est à fond dans une série, The Last Kingdom, une série qui existe vraiment, mais que les gens qui ne l'ont pas vue, d'ailleurs... Bon, je suis en train de m'embarquer dans une phrase que je ne vais pas pouvoir finir. Non, c'est pas grave. Donc, c'est une vraie série. Un petit peu, un tout petit peu. Qui se passe en Angleterre, oui, dans le Moyen-Âge. Qui se passe en Angleterre. Et le personnage principal, Oudred, dans The Last Kingdom, c'est l'homme idéal. Tu peux dire le nom en entier ? Oudred Ragnarsson de Bebembourg. Voilà. Donc, il y a vraiment de quoi le bader, le mec, quoi. Le mec, elle le bade totalement, tout à coup, il représente tout ce qu'elle voudrait atteindre. C'est l'homme idéal, parce qu'il sait faire le lien entre les Danois et les Saxons, et que du coup, il arrive à s'extraire du truc binaire avec les gentils chrétiens qui ont raison, et voilà. Donc, pour elle, c'est l'homme idéal, et elle veut rencontrer un viking comme lui. Donc, elle part aussi, elle part dans ce voyage, aussi parce que ses copines lui disent, non, non, mais t'inquiète, tu vas rencontrer des vikings, il y en a plein là où on va. Elle est fan de vikings. Ouais. Et alors, moi, j'étais curieux de savoir comment vous aviez choisi cette série, parce que malgré tout, je trouve qu'elle, elle est un peu emblématique de ce qui vous arrive. C'est parce que c'est la vérité. Oui, parce que c'est... Quand on est parti en camping-car, elle était complètement sur sa série. Oui. Elle cherchait des vikings. C'est un fait réel. Ça, c'est vrai. C'est un fait réel. Et d'ailleurs, on en a rencontré. Oui, il était très décevant. Il était hyper décevant. Il avait... Il avait... Non. Non. N'en parle pas, c'est ce qu'il se reconnaît. Il avait un jupon. Non, t'en parle pas, t'en parle pas. T'en parle pas. En revanche, on peut quand même livrer qu'au moment où on a appris par un ami qui avait, là où on se trouvait, un viking, Aude a été très, très émue. Très émue. Et donc, c'est vrai que du coup, il y avait eu un peu une attente. Il y avait un peu une attente par cette rencontre. insatisfaite à ce voyage. Et il est arrivé avec un jupon. Les hommes n'ont pas été au rendez-vous dans ce voyage, on va dire. Il n'est pas arrivé avec les peaux de bêtes. Il est arrivé avec un jupon. Donc, ça a cassé tout de suite le dream. Mais il avait vraiment effectivement le visage, la barbe, les cheveux, tout, tout, tout. Et un tutu. Et il venait de Bretagne. Oui. C'était un viking. Il aurait pu être parfait, mais il était beaucoup trop jeune pour moi, de toute façon. Puis il avait un jupon, un tutu. Ouais. Bon, bref. En tout cas, c'était vrai, cette série. Oui. C'était vrai. C'était un vrai crush que j'avais pour Outred. Attention, pas l'acteur, le personnage. Et alors là, pour le coup, Aude, c'est vraiment, j'ai envie de rebondir sur ce que tu viens de dire parce que c'était un vrai viking, mais il avait un jupon, ça ne pouvait pas fonctionner. Moi, j'ai envie de m'attarder un peu sur cette phrase quand même. Ah oui, bah attendons-nous alors. Parce que là, tout à coup, je me dis, c'est intéressant. Quand on déconstruit les gens, de dire ce genre de trucs. C'est ça, c'est-à-dire que d'un coup, on se dit, mais attends, pourquoi pas ? Pourquoi pas le viking à jupons, Aude ? Bien sûr, pourquoi pas, mais parce que j'en étais pas. Et là, tu étais hyper raccord avec ton personnage Alice, quoi. Là, c'était effectivement, là, il y a un... Oui, effectivement. Mais j'en étais pas là du tout. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais un viking avec un jupon ? Mais je ne sais pas. La prochaine fois, on verra, écoute. On verra. Il faut qu'il se représente devant toi pour voir ce que ça te fait vibrer. Non, le truc, je pense, qui est important à souligner, c'est la différence entre le fantasme et la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on aurait pu me présenter n'importe quel vrai viking et avec un vrai pantalon. Avec une peau de bête. Avec une peau de bête. J'aurais quand même été déçue, évidemment. Parce que c'est ma projection, quoi. Comme le jeune homme et la réalité. Ça aussi, ça parle de ça, d'ailleurs, de nos projections, de ce qu'on attend. Toujours un peu, cette idée, comme ça, dans laquelle on nous fait miroiter toute notre éducation, que quelqu'un va nous sauver. Et ça, c'est un nid à fantasme qui ne peut que nous décevoir et qui est terrible parce qu'il nous empêche vraiment d'alimenter notre vraie puissance, d'attendre toujours de l'extérieur. Chez les femmes, c'est énorme, le sauveur. Mais chez les hommes aussi, il y a ça, de toute façon. Ça prend d'autres formes. Mais cette histoire de l'autre qui va nous sauver, mais c'est une supercherie, c'est un mensonge, ça peut me rendre très violente, en fait. Ça me fâche qu'on puisse raconter ça à tout le monde depuis tout petit. C'est pas sympa de faire ça. Dès le début, on nous brise les jambes, là. Et oui, parce qu'on est notre propre prince charmant. Ah ouais, on est notre propre sauveuse, on est notre propre sauveur. Et quand on aura compris ça, les relations humaines vont être d'une puissance incroyable. ce sera beaucoup plus égalitaire, moins dominant, moins dominé. C'est révolutionnaire de comprendre ça, en fait. Je veux dire, le monde change si on comprend ça. Qu'il n'y a rien qui nous sauvera par nous-mêmes. Enfin, pas seulement de le comprendre. Mais de l'intégrer. De mettre ça, cette transformation dans nos expériences. de le mettre en pratique, parce qu'on a beaucoup intégré, donc on reproche beaucoup à l'autre. On attend beaucoup de l'autre. C'est incroyable, cette histoire d'amour, là, où on attend que l'autre nous donne tout. Une personne dans ma vie va me consoler de toutes mes névroses. Mais c'est horrible de lui demander ça, en fait. C'est horrible qu'il me demande ça. Et donc, c'est ça, l'amour romantique ? Non, mais quelle horreur ! Quelle horreur ! Moi, je ne veux pas de ça, quoi. Et je ne veux pas que mes enfants vivent ça. Enfin, je vais bien leur dire non, les mecs, ça n'existe pas. Vous ne sauverez personne. Voilà, aller dans de l'égalitaire. Et là, on a du lien fort, quoi. Enfin, voilà. Pas de vikings, pas de petits jeunes, pas des individus. Oui, voilà. Pas de mariage en jupon. Pas en jupon, en tenue de mariée, ou en flop. Oui, c'est ça. C'est le mariage, le petit jeune viking. Voilà. Parfait. Alors, on digresse beaucoup. Non, mais c'est très bien. C'est très bien, parce que je pense que c'est vraiment le sujet de votre pièce. Et justement, je voulais interroger cette outrede, ce viking, ce personnage de série, quelque part. Et ce qu'il peut renvoyer aussi comme injonction, ce qu'on garde. Donc voilà, c'est très bien. Oui, j'ai répondu à ta question. On a répondu à ta question ? Oui. Bon, parfait. Il n'y a pas de problème. Alors, ce que vous, chers spectateurs, auditeurs, verrez en premier en allant voir Laissez-moi danser, c'est le théâtre en lui-même. Et c'est un sacré théâtre, parce qu'il s'agit de la nouvelle scène. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, mesdames, où se trouve ce théâtre ? Alors. Est-ce qu'il y a un endroit particulier et à quoi il ressemble ? C'est assez exceptionnel. C'est super, c'est un voyage de A à Z, parce que déjà, on arrive sur le quai Montebello et donc, on est dans la rue à Paris. C'est le vieux Paris. Donc ça, déjà, c'est assez pittoresque. C'est sympa. Et puis, tout à coup, on doit descendre des marches sur les quais, les quais de Seine. Ça, déjà, c'est quelque chose parce qu'on est tout à coup un peu plus bas que le niveau de la route et on est tout de suite ailleurs. Il y a un peu de vent qu'il n'y a pas sur les quais. Il y a la vue de Notre-Dame. Et c'est juste en face à Notre-Dame. Oui, c'est au pied de Notre-Dame. Et tout à coup, on a ce bateau qui apparaît devant soi. C'est écrit La Nouvelle Seine en doré. C'est un bateau un peu années 30. C'est une péniche. et c'est ça. On la voit, on se dit, waouh ! Et on se dit que c'est à l'intérieur. Mais c'est où à l'intérieur ? Parce que ce qu'on voit à travers les vitres, c'est un restaurant, un bar. Et donc, le voyage continue en passant cette porte. On passe la passerelle, déjà. Il faut grimper sur la petite passerelle. qui secoue un petit peu. On a un peu peur de tomber, disons-le. Des petites marches un peu raides. On dit bonjour à toute l'équipe qui nous accueille. Et après, on descend encore d'autres marches. Pour aller dans la cale. Avec une petite moquette rouge. Et après, là, on va, on croit qu'on va dans la cale, mais non, on passe deux portes et on arrive dans une salle de théâtre. Mais une salle de théâtre trop mignonne. Un petit cadre de scènes entourées de lumière, des peintures sur les côtés aquatiques. On est toujours un peu dans cette fantasmagorie années 30. Les sièges sont hyper confortables. Alors, c'est une longue salle. Donc, il y a une grande longueur de siège. Et puis, au bout, tu as une toute petite scène entourée d'un rideau rouge et doré. Rose et pailleté. Ouais. Rouge, rose et... Ouais. Pailleté, avec un petit cadre de loupiote. C'est très joli. Ça fait cabaret. Ça fait un petit peu cabaret. Et dans ce lieu, il y a aussi un bar et un restaurant. Et donc, ça, c'est super agréable parce que soit avant, soit après le spectacle. Alors, nous, jeudi, 7h30, c'est plus après le spectacle. Tu prends l'apéro, tu sors et puis tu restes sur la scène. Tu ne quittes pas le lieu. Tu prends l'apéro. Là, ça va être les beaux jours. C'est génial parce qu'il y a une terrasse sur les quais. Et tu peux manger aussi si tu veux. Tu peux dîner. C'est très bon. C'est chouette, quoi. T'es ailleurs. C'est une vraie petite sortie parisienne chouette. Voilà. Super. Alors, continuons d'avancer dans ce théâtre. On est confortablement assis, donc, dans notre siège. Le spectacle, il n'a pas encore commencé. Décrivez-nous ce qu'on peut déjà voir, ce qui est déjà présent sur scène. Sur le plateau. Ouais. Alors, déjà, on entend de la musique super sympa. Oui. On est assis dans son siège et on a une petite playlist là qui déroule. Nous, on va se ranger, en fait. On est rangés sur scène. Vous ne nous voyez pas quand vous rentrez. Mais nous, on est déjà là. Alors. C'est le régisseur qui nous range. Il nous range en coulisses, des toutes petites coulisses. Donc, on est comme des petites poupées qui se mettent dans notre petite boîte. Et on attend que le public soit prêt avant de pouvoir rentrer sur scène. D'accord. Vous nous voyez ? Un tout petit peu. Vous regardez ? Parfois. On ne peut pas vraiment. Sinon, on se fait gauler. On ne peut pas vraiment. On ne peut pas vraiment. Un tout petit peu. Un tout petit peu. Si on vous voit, vous nous voyez un peu. Oui, c'est ça. Et ça, vraiment, on aimerait bien... Il faut rester bien rangés dans son coin. Est-ce que vous vous regardez ? Ah bah oui. Ah bah oui, oui. Oui. On se touche ? Ah bah on est complètement serrés. On est très, très serrés. On est plus serrés que sur ce canapé là, en coulisses. Ah oui ? On est un peu emboîtés. Quelque sorte. Moi, je suis assise, peut-être à côté de moi, Aude. Delphine, tu es assise devant moi alors que moi, je suis sur l'enceinte de retour. Ouais. On est un petit peu emboîtés. Pim pam poum. Est-ce que vous avez un rituel avant d'entrer sur scène ? Ouais, je ne sais pas s'il faut qu'on le dise parce que... Ah. C'est un peu bizarre quand même comme truc. C'est l'intérêt du rituel aussi. Bon, alors on se prend dans nos bras, merde, macheteau, et on... Mais ça, c'est un truc de la compagnie. On fait ça, surtout les spectacles, même avec les autres d'un compagnie, on se touche les seins et les fesses. Mais très rapidement, quoi, très... C'est vraiment... C'est comme un truc de... Mais attends, on se touche les seins et les fesses si on m'en rende. En disant ça... Non, mais ça fait vraiment... On se touche un petit peu... Non, non, mais on se plote pas. On se plote pas. C'est un truc de... Ça dépend qui... C'est un truc de totem. Ça dépend qui... Non, de talisman. C'est un truc de talisman, en fait. C'est un geste de talisman, quoi. Ouais. Justement, on parlait de playlist avant que le spectacle commence, mais il y a aussi pas mal de musique pendant le spectacle, sur scène. Comment vous avez choisi cette musique ? Alors, d'abord, on a choisi Dalida parce que c'est ça, à l'aide de soi. Laissez-moi danser. Laissez-moi danser, de Dalida. C'est à la fois le titre et le personnage et puis aussi ce que raconte cette chanson, quoi. Cette chanson, là, on n'entend pas toutes les paroles pendant le spectacle, mais si les gens les connaissent, ils peuvent tout de suite faire le rapprochement avec ce qu'on vit au plateau, quoi. C'est vraiment une... C'est une chanson d'actualité, quoi. Elle est magnifique, cette chanson. C'est très belle, les paroles. Les paroles sont extraordinaires. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ces paroles, justement ? Parce que je ne sais pas, je n'ai pas les paroles en tête, mais qu'est-ce qui vous a touché ? En fait, c'est une quête de liberté. C'est une quête de liberté. Laissez-moi chanter en liberté tout l'été. Qu'est-ce qu'elle dit d'autre ? Non, je n'ai pas les paroles en tête. Comme si les nouvelles étaient sans problème. Je vis ma vie comme si les nouvelles... Comme si les problèmes... Comme si... Non, comme si les nouvelles étaient sans problème. Comme si les problèmes étaient sans nouvelles. Ça ne veut rien dire. C'est joli un peu, mais... C'est à moins de sens. C'est pas une nouvelle. En tout cas, il y a un côté foutez-moi la paix aussi. Foutez-moi la paix, laissez-moi être légère. Voilà. Laissez-moi de la légèreté. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'évocations de la légèreté dans ce spectacle. Je n'ai pas envie d'en dire trop parce que je veux aussi laisser des surprises. Mais maintenant, dit comme ça, ça parcourt aussi la pièce. En fait, je crois que le lien entre la chanson et la pièce, c'est la permission. Ouais. C'est la permission. C'est se donner la permission ou en tout cas, donner envie aux autres de se donner la permission d'être eux-mêmes, d'être ce qu'ils ont envie d'être. Voilà. De se libérer. Il y a quelque chose de très libérateur dans ce spectacle. On nous le dit souvent. C'est quoi, en 2022, c'est quoi le couple ? C'est justement le questionnement qu'on pose dans le spectacle. Sauf que, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on ne répond pas. On pose beaucoup de questions. Moi, c'est les questions qu'on pose clairement, personnellement, je me les pose. Maintenant, j'ai un peu plus avancé depuis l'écriture, d'ailleurs. Mais c'est vraiment des questions et je me les pose quand je vois les couples autour de moi. Je pense que cette histoire d'exclusivité sur laquelle on a construit le modèle du couple génère des frustrations et à long terme génère... Voilà. Moi, c'est ce que je pense et je ne dis pas que c'est facile à vivre autrement et moi, je ne sais pas comment vivre forcément les choses autrement. Mais je pense que c'est encore un modèle comme ça, romantique. Voilà. C'est très bizarre. Les interdits qu'on se donne dans un couple, on se pense en croire que c'est de l'amour. Voilà. Comme on le dit, en amitié, on se fait pas chier comme ça et en amitié, on respecte beaucoup l'autre. On respecte sa liberté, on respecte ses choix. Par exemple, si tu veux, un couple qui va se voir tous les 2-3 mois, on va dire « Ah putain, ça va peut-être mal entre eux, tu te rends compte, ils se voient que tous les 2-3 mois... » Enfin, tu vas m'entendre ça, tu vois. Oui. Par contre, un ami que tu vois tous les 2-3 mois et tu te dis « Mais à chaque fois qu'on se voit, qu'est-ce qu'on s'aime, c'est génial ? » Personne ne va te dire quoi que ce soit. Donc, il y a quand même un problème sur la façon dont on envisage le couple et dont on se regarde les uns et les autres, il y a un vrai problème de jugement. Ah, ils ont l'air de baiser tous les jours. Ah ben, c'est un couple qui va bien. Ah ben, eux, ils ne baissent pas. Oh là là, c'est un couple qui va mal. Mais qu'est-ce qu'on en sait ? Qu'est-ce qu'on en sait si c'est pour baiser et jamais jouir, juste pour remplir la charte du bon couple ? On n'en sait rien. Il y a des gens qui ne font plus l'amour, qui peut-être sont hyper bien ensemble mais vont chercher du sexe ailleurs. Il y a des gens qui font l'amour qui en même temps s'engueulent toute la journée et le soir au lit ils baissent comme des fous. Qu'est-ce qu'on sait ? Ces chartes du couple bien comme il faut, il faut faire éclater ça parce que ça frustre tout le monde et ça nous laisse dans un modèle patriarcal avec des femmes qui ne jouissent pas et des hommes qui jouissent n'importe comment. ça ne va pas du tout. Et puis surtout, ça nous enlève l'idée du mouvement parce que tu dis il y a des couples qui font comme ça, il y a des couples qui changent de fonctionnement aussi, qui changent quoi. ils restent en couple mais c'est pas le même, c'est comme si c'était pas le même couple en fait, ils évoluent et ça, c'est hyper intéressant. Tu vois, le mouvement et voilà, ça se raccorde au thème de notre spectacle, le mouvement, le voyage quoi. La vie, c'est pas figé. Ce qui est remarquable aussi dans cette pièce, c'est que toutes les questions que se posent ces trois femmes, tout le monde peut se les poser, c'est ce qu'on disait au début, la vie de couple, le besoin de liberté tout en trouvant une certaine stabilité, l'envie de prendre du temps aussi pour prendre soin de soi, je pense à Alice là justement qui essaye vraiment de penser à elle-même d'abord, la question de l'environnement aussi qui est pas loin, qui traîne toujours là, qui vient se poser comme une libellule. ça parle à tout le monde, est-ce que vous pensez que c'est aussi notre société qui fait sa crise de la quarantaine en ce moment et qu'elle se questionne ? Ouais, il y a beaucoup de mouvements qui remettent les vieux principes en... ne serait-ce dans tous les mouvements LGBTI, etc., automatiquement, ça nous fait voir le monde autrement et il y a toute une jeunesse qui vive les liens autrement et il y a toute cette écologie, on ne peut plus avoir le même rapport aux vivants, donc aux êtres humains. On ne peut plus, on voit qu'on est allé dans le mur et avec le capitalisme pour l'écologie et avec le patriarcat pour les êtres humains parce qu'il y a plein d'hommes malheureux dans le patriarcat. C'est... Là, on arrive à un moment où moi, je le trouve passionnant. Toutes les remises en question de notre façon de fonctionner, toute vieillotte bien poussiéreuse, elle est en train de... C'est en train d'être... D'être secouée, tout ça. Oui, c'est vrai. Moi, je me faisais la réflexion, il y a quelques temps, je me disais, c'est fou parce que j'ai longtemps fantasmé sur la révolution 68 en disant, oh là là, mais pourquoi je n'ai pas eu 20 ans à cette époque-là ? Et là, en fait, ça fait quelques temps que je me dis, mais c'est génial d'avoir passé 40 ans et de vivre cette période-là, mais je suis hyper contente en fait, parce qu'il y a des tas de choses à transformer, à penser, à vivre autrement et il y a tout à faire. C'est un peu angoissant parfois. Et puis, en même temps, c'est exaltant. Oui. Oui, il y a une révolution romantique à faire. Oui. Alors, on approche de la fin de cette interview. Déjà ? Oui, mais je vais d'abord vous poser quelques questions. J'appelle les questions au crible. Je vous demandais d'y répondre le plus rapidement possible, de ne pas trop y réfléchir pour voir ce qui sort. D'accord. Votre plus vieux souvenir de théâtre en tant qu'actrice ou en tant que spectatrice ? Moi, j'avais 5 ans et c'était une arnaque parce que je jouais avec mes parents qui étaient comédiens en province et j'ai été engagée, enfin, j'étais leur fille donc ils m'ont engagée et je devais dire Monseigneur, je vous aime à un comédien que je ne pouvais pas blairer et ma paye, c'était un lion, c'est la barre chocolatée. Ah oui, je devais avoir un lion par soir et en fait, il y a des tas de soirs où ils m'ont arnaquée. Je n'aime pas et tu l'as. Oh là là ! C'est dur. Alors que moi, c'était plutôt sympa. Mon premier souvenir, je ne sais plus quel âge avait, mais je devais avoir 6 ou 7 ans, c'est sur scène, je jouais dans un spectacle dans une compagnie de théâtre amateur, mais vraiment qui faisait du super boulot et c'était une revisite très drôle et enlevée d'une fable, enfin de plusieurs fables d'ailleurs de La Fontaine et je jouais le bébé loup. Je crois que c'est ça, je faisais un bébé loup, je me rappelle du costume, de son odeur et voilà, je ne faisais pas grand-chose sur le plateau mais c'est l'empreinte que j'ai de mon premier souvenir de théâtre. Mon premier souvenir de théâtre, c'est en tant que spectatrice, tu vois, c'est ce qui m'est venu là, je devais être au collège, je devais avoir genre 12 ans et il y avait une sortie scolaire, on est allé dans un théâtre à Paris voir une pièce et c'était nul, c'était ennuyeux, je crois que c'était les fourberies de ce capin, tout comme ça, c'était joué mais tellement classique, ennuyeux et je me disais c'est chiant, c'est chiant, c'est chiant, je trouvais ça incroyable, qu'on puisse m'enfermer dans cette salle et écouter ces trucs auxquels je ne comprenais rien parce que c'était pas bien joué et que les costumes étaient vieillots qui me parlaient d'une autre époque, je m'en foutais de cette époque parce qu'en fait ils n'avaient pas eu le talent de mettre Molière au temps présent puis de toute façon l'envie ils n'avaient ni eu le talent ni l'envie non mais je ne sais pas Molière on peut continuer à jouer mais oui on peut continuer à jouer mais tu vois là c'était c'est à la façon dont c'était fait enfin c'était ennuyeux c'était horrible voilà donc bon voilà les gens si vous ennuyez au théâtre bon un jour vous en ferez peut-être un métier donc il faut continuer à chercher il y a vraiment des pièces super voilà c'est mon premier truc mais c'est vrai je ne comprenais pas pourquoi les costumes étaient si nuls t'as 12 ans et on te parle d'un siècle qui n'est pas le tien avec des relations hommes-femmes c'est incroyable de ne pas se rendre compte de ça de ce qu'on fait aux enfants au théâtre ça c'est pas gentil de faire ça d'emmener les mots voir des pièges chiantes c'est vraiment pas gentil ni pour eux ni pour le théâtre en fait alors j'allais vous demander qu'est-ce qui aurait pu vous empêcher d'en faire j'ai un peu la réponse déjà que des spectacles comme ça que des spectacles comme ça sur scène vous préférez être pieds nus ou en chaussures pieds nus ça se voit d'ailleurs pieds nus pieds nus moi non chaussures moi je crois j'ai pas droit rideau qui s'ouvre ou rideau qui s'élève ou pas de rideau d'ailleurs pas de rideau moi je préfère quand je suis au plateau quand je suis au plateau je préfère quand il n'y a pas de rideau moi j'aime bien les rideaux qui s'ouvrent comme ça la fuite bon bah je vais dire rideau qui s'élève alors juste pour qu'on ait un petit éventail non j'en ai rien à faire franchement ça me va un verre avant ou après le spectacle après surtout pas avant la balle dans le pied bon votre astuce anti-track on a parlé un petit peu déjà c'est plutôt le rituel mais est-ce que vous avez des astuces anti-track aucune j'ai le track c'est tout c'est difficile parce qu'à chaque fois qu'un astuce c'est trouvé enfin c'est pas pérenne quoi il faut renouveler si de temps en temps il y a un astuce on n'est pas sûr que ça marche la prochaine fois une astuce une astuce ouais une astuce moi ça dépend ce serait de me dire que c'est pas grave que c'est que du théâtre en fait mais c'est à double tranchant parce qu'il faut pas en avoir trop rien à foutre sinon sinon c'est aussi une autre forme de track en avoir rien à faire ouais et effectivement c'est pas forcément la plus confortable ça remue moins physiquement mais ça fait pas mal flipper parce qu'on se demande si on va être dans la bonne présence au moment où il faudra le track c'est bien non mais c'est bien parce qu'en fait le track ça dit ça dit que t'es là ça dit que t'es là après il y a des tracks qui sont terribles et qui te font perdre tous tes moyens et puis il y a le track qui juste et d'ailleurs Dimitri tu sais il y a des acteurs qui ne font pas carrière à cause de leur track c'est arrivé le track est trop fort ouais à cause du track ouais parce qu'ils ne le gèrent pas et ils renoncent en tant que spectatrice qu'est-ce qui vous fait choisir une pièce qu'est-ce qui vous donne envie d'aller voir une pièce c'est déjà un texte d'une femme effectivement c'est comme les bouquins maintenant c'est vrai que j'aime beaucoup les textes des femmes depuis qu'elles prennent la parole elles ont plein de choses à dire ça va plus mais après je vais voir aussi des textes d'hommes bien sûr ça va être contemporain c'est vrai que moi maintenant ça ne m'intéresse plus du tout de voir Racine je m'en fous en fait je m'en fous complètement que des mecs il y a 400 ans disaient ça aussi en plus je n'aime pas du tout comment on parle des femmes tous les vieux textes voilà parce que ce n'est pas du tout féministe ils étaient dans un truc bien voilà donc ça ne m'intéresse pas les rôles pour les femmes ne m'intéressent pas dans ce théâtre là et j'ai envie de contemporain j'ai envie que ce soit un peu révolutionnaire à chaque fois c'est-à-dire de voir le truc plan plan la bonne comédie qui va juste nous faire rire je m'en fous un peu en fait j'ai envie qu'on me raconte quelque chose qui va me bouleverser qui va me faire un peu réfléchir qui va me faire rire parce que c'est complètement ou alors c'est tellement drôle c'est complètement fou et donc je ris mais voilà le côté plan plan des histoires qu'on se raconte depuis toujours j'en ai marre et moi j'ai pas tellement envie d'aller au théâtre facilement ce qui va me donner envie d'aller au théâtre c'est de ça va être d'en avoir entendu parler qu'on me dise que quelqu'un qui a déjà vu le spectacle me dise à quel point ça l'a bouleversé en fait à quel point il faut que je le vois c'est ça qui va me donner envie d'aller au théâtre donc surtout oui parce que quitte à se déplacer autant vraiment être un peu un peu oui oui vu comment c'est difficile d'y aller parce que c'est pas comme le cinéage t'as pas plein d'horaires tous les jours oui il faut mouiller la chemise quand on est spectateur c'est une vraie démarche d'y aller c'est moins on est moins dans l'anonymat que dans une salle de cinéma il y a un engagement un peu je trouve mais c'est vrai que j'ai envie quand je vais au théâtre j'ai envie d'être d'être transformée par le spectacle que j'ai vu j'ai pas envie de sortir comme je suis entrée j'ai envie que ça ça m'ait apporté quelque chose que ça m'ait apporté un questionnement c'est ça que ça m'ait apporté parce que le bon théâtre ça fait vraiment ça ouais c'est un moment c'est un moment c'est une rencontre tu sais tu parlais du track tout à l'heure c'est comme un rendez-vous amoureux en fait presque quand on voilà on se connait pas est-ce qu'on va se plaire est-ce qu'on va se comprendre est-ce qu'on va voyager ensemble comment on va vibrer comment ça va vibrer en fait dans cette rencontre et effectivement ce qui est génial avec le théâtre qu'on a peut-être un peu moins dans une salle de cinoche c'est qu'il y a cette vibration collective qui est physique quoi c'est vraiment physiologique et ça c'est top ouais ça c'est précieux ouais c'est magnifique c'est magnifique et bien merci c'est l'heure maintenant de vous écouter Aude Julie Delphine pour cette lecture d'un extrait de votre choix de la pièce Laissez-nous danser que vous nous faites l'honneur d'interpréter aujourd'hui Laissez-moi danser mais ça me plaît beaucoup que t'aies dit Laissez-nous danser Ah j'ai dit Laissez-nous c'est vrai pardon C'est Laissez-moi danser Mais ça veut dire tu vois qu'on a fait une traversée ensemble C'est vrai Je pense que j'ai envie de danser avec vous et que voilà j'ai envie qu'on me laisse danser aussi Voilà C'est vrai Bien vu On y va les filles ? D'Alida et Jeanne regardent Alice qui se réveille Alice en sursautant Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu parles en dormant Ah bon ? Tu parles c'est incroyable Ah bon ? T'as l'air de faire des beaux rêves Ah bon ? Des rêves de vikings Oh tu m'étonnes J'ai fini ma série Cette nuit ? Oui D'ailleurs tu ronflais Ah si Et qu'est-ce que je disais ? Tu disais Il était dans son beau royaume et puis après tu disais de l'eau de l'eau Il était dans son beau royaume ? Oui je te jure T'étais dans un autre siècle On aurait dit à un conte pour enfant T'étais pleine d'emphase Il était dans son beau royaume Mais t'étais toute belle De l'eau De l'eau T'avais peut-être soif Tu veux de l'eau ? Ah oui j'ai soif C'est con Je me rappelle pas du tout De quoi j'ai rêvé C'est dommage J'aimerais bien savoir Ça va peut-être te revenir Peut-être Oh là là Quoi ? C'est quoi ça ? Quoi ? Je sais pas Qu'est-ce que j'ai ? C'est quoi ce trait là ? Fais voir Ouais C'est rien C'est les draps C'est un pli du sommeil C'est les draps Non 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 C'est pas un pli du sommeil C'est sur la joue Les plis du sommeil Non ça c'est une ride au milieu du front Une ride ? Enfin c'est pas une ride C'est une crevasse Une crevasse ? Mais non c'est pas une crevasse C'est une grosse ride C'est la ride du lion La ride du lion ? Mais attends je l'avais pas hier Ouais ça c'est le principe des rides On les avait pas hier Mais tu l'avais peut-être pas vu Non 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 Je l'avais pas Non tu l'avais pas Putain je me fais des rides en dormant Regardez ça Vous la voyez ? Non mais en une nuit c'est flippant Le temps s'accélère On va crever Arrête Regarde Tu la vois ? Ouais un peu Oh la 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 On va vieillir d'un coup Paf il y aura plus personne Tout ça pour rien Mais arrête toi Un peu tu rigoles ou quoi ? On dirait Yoda ? Non Yoda ça fait pas du tout comme ça Un jour On va se réveiller Et toutes nos belles copines Toutes fraîches Oront des têtes d'hommes Toutes fripées Et on se dira Attends elles sont passées où là Toutes nos copines Et personne nous répondra Parce qu'elles seront plus là C'est horrible Plus personne voudra nous baiser Yoda il est ridé de naissance Et il est éternellement jeune Au contraire Ah bah je suis pas sûre il fait quand même bien taper Yoda Mais t'arrêtes maintenant Je vais me réveiller des crépits dégueulasses Pile au moment où je me rends compte Que je pourrais baiser avec le monde entier C'est trop tard Je vais passer le restant de mes jours Comme une vieille connasse A regretter d'avoir pas fait tout ce que j'aurais pu faire Mais t'es folle A regretter toutes ces années de monogamie J'en voudrais alors à Thomas jusqu'à la fin de mes jours Je lui mettrai tout sur le dos Tout mon temps perdu Toute ma frustration Tout Alors on commence à faire du théâtre ou quoi ? De toute façon il ne voudra plus me baiser lui non plus Ah bah non Ah bah non Parce que lui il est si beau Parce que lui ça lui va tellement bien Vieillir le bel âge La maturité Je suis grisonnant C'est dégueulasse Ils s'en sortent toujours mieux que nous C'est injuste C'est terriblement injuste Mais c'est faux Il y a beaucoup d'hommes qui vieillissent mal Mais oui Oui Ils se croient tellement au dessus Qu'ils prennent pas soin d'eux Avec leur gros ventre et leur poil dans les oreilles Je vais crever pleine de rancœurs et de regrets Comme une vieille merde déséchée T'as fini T'as pas de riz de toi T'es bien Alors tu dis ça pour me faire plaisir C'est gentil Mais ça sert à rien Je suis foutue Mais merde Putain de merde De bordel à cul De charrette à bras Merde C'est impossible de se concentrer sur moi 5 minutes Elle dit plus flûte Non elle dit plus flûte Non Elle dit plus flûte Et elle dira plus jamais flûte C'est ma vie à dire flûte Et à m'excuser d'avoir dit flûte Parce que vraiment Les autres ont des problèmes plus graves que les miens Maintenant j'ai une crevasse au milieu du front Et je vais te dire un truc d'Alida Ce qui m'emmerde Dans cette histoire de crevasse C'est pas de vieillir Ni de plus être sexy et séduisante Parce que si c'est pour séduire Tout un tas de paumés Qui veulent que je les sauve Non merci Ou alors des petits cons prétentieux Qui veulent juste tremper leur biscuit Dans mon petit Lait chaud En se disant qu'ils m'ont pécho Parce qu'ils me considèrent comme des chasseurs Et qu'ils me considèrent moi comme une proie Non merci Ce qui m'emmerde Dans cette histoire de crevasse C'est que c'est pas une crevasse C'est une rite de contrariété Tu la vois la contrariété là ? Et moi je fais pas cette mimique le jour Hein ? Je fais pas ça le jour ? Ah non tu fais pas ça Non tu fais pas ça Ah bah voilà Je fais semblant d'être cool le jour Mais je vous trompe tous Et même moi je me trompe Alors mon inconscient Est obligé de me dire la nuit Que je suis dans le déni le jour Bref J'en merde personne Et le matin je suis fripée T'avais l'air bien pourtant Ah oui t'avais l'air très très bien Tu disais il est beau Dans son beau royaume Oui ça va bien Ça se trouve Je le trouvais gonflé le mec Il était là Tranquille Dans son beau royaume Pendant qu'on crevait tous de soif C'est pour ça que je disais De l'eau de l'eau C'est peut-être juste que t'as beaucoup bu hier Ah oui c'est vrai On a beaucoup bu hier Bon allez on y va On va acheter de l'acide hyaluronique pur C'est en vente libre Oui c'est une crème pour les grands brûlés C'est ma mère qui me l'a recommandée Ta mère ? Oui J'ai vu la tronche de ta mère Alors tu sais Alice Que tu sois désagréable le jour ou la nuit Ça t'empêchera pas de vivre Ta gueule Je sais c'est terrible Moi aussi c'est un mot agressif Bon allez Alice On ferme les petits loquets Et on arrête de faire la tronche Bon bah on fait la tronche alors Aude Julie Delphine On vous a accueillé ce soir pour Laissez-moi danser Merci Une pièce écrite par Aude Romand Et Delphine Lacouc Mise en scène de Tadrina Hawking Scénographie de Elie Chomiak Lumière d'Esteban Son de Nicolas Martz Et costume de Benjamin Lefebvre Vous êtes à la Nouvelle Scène Tous les samedis à 17h30 Jusqu'au 25 juin Ouais Merci mesdames d'être venus Pour la première de cette émission Le mois prochain nous consacrerons notre émission à la pièce Dernier Chagrin Et à son sujet central L'autisme Pour en parler je recevrai la comédienne et autrice Elisa Schram Avec tête de lecture Approchons-nous encore un peu plus près de la scène Tendons l'oreille Et écoutons ces voix qui nous transportent dans un autre monde Pour mieux parler d'une autre Entrez avec nous dans cet autre univers Il n'y a plus qu'un seul pas à faire Celui qui vous fera passer les portes d'un théâtre On vous y espère nombreux C'est notre but C'est la fin de ce magazine en direct Pour ceux qui aiment le théâtre Et ceux qui ne le savent pas encore Tête de lecture Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada